Je vous propose donc de conclure cette première matinée de plénière avec la table ronde des élus, donc ceux sans qui vous ne pourriez pas être là réunis, ou alors pour beaucoup beaucoup plus cher que ce que ça vous coûte actuellement. Donc j'invite sur scène à me rejoindre Christian Laine pour la communauté d'agglomération Pauberne-Pyrénées, Sandrine Derville pour la région Nouvelle-Aquitaine, et nous devons malheureusement excuser Max Brisson qui a vraiment par tous les moyens essayé de nous rejoindre, y compris en visioconférence, mais on n'a pas pu établir le pont avec le Sénat où il est actuellement aujourd'hui. Sandrine, Christian, merci de vous installer. Alors juste avant de débuter notre petit échange, nous avons donc les résultats maintenant de l'élection. Alors la très mauvaise nouvelle, tout d'abord, c'est qu'on a 41% d'abstention. Alors c'est quelque chose d'assez classique, vous le connaissez bien malheureusement. Donc 41% des gens présents dans la salle et des inscrits n'ont pas voté. Et par contre, sur ceux qui ont voté, nous avons un très léger avantage qui a été donné à monsieur Pierre-Éloi, qui enchaîne donc pour un neuvième mandat. Pierre-Éloi, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Pierre-Éloi, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Peut-être tout à l'heure, le président se fait attendre. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Bref, on va enchaîner. Alors effectivement, je le soulignais, vous avez un soutien indéfectible à ces rencontres qui se tiennent maintenant pour leur 7e édition sur Pau. Merci donc à l'agglomération et au principal financeur qui est la région Nouvelle-Aquitaine. On n'oubliera pas le département des Pyrénées-Atlantiques qui ne peut pas être avec nous, mais qui était un soutien effectivement important également. On sort d'un véritable marathon électoral. On a eu les législatives récemment, les présidentielles, mais avant cela, les régionales, les départementales, les municipales. On a maintenant 3-4 ans devant nous pour agir. Oui, il y a l'Europe qui va arriver, c'est vrai. Mais on a quand même 3 ans où vous êtes un peu installés, où toutes les structures, on en parlait tout à l'heure, qui ont fusionné, la loi NOTRe, tous ces événements qui ont un petit peu bouleversé notre actualité. Quels sont aujourd'hui les projets d'actualité dans chacune de vos deux structures territoriales ? Et pour la région Nouvelle-Aquitaine, on va commencer avec vous Sandrine. Vous avez lancé notamment dès l'année dernière ce schéma régional du tourisme et des loisirs. C'est la grosse actualité. 3 ans pour emmener tout ça et mener tous ces projets. La concertation est en marche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Effectivement, comme vous l'avez dit, Ludovic, la grosse actualité du moment, c'est le schéma régional de développement touristique et des loisirs. Alors effectivement, on sort d'un marathon électoral et d'une redistribution des cartes en matière de compétences touristiques. Et derrière, les métiers changent aussi. On a de nouveaux acteurs avec effectivement les communautés de communes qui prennent de plein droit cette compétence touristique. Donc ce qu'on a souhaité faire pour s'organiser, parce qu'effectivement, on n'a pas non plus attendu que les élections soient finies pour commencer à agir, dès notre prise de fonction et le début de ce mandat, nous avons souhaité tout d'abord mettre en place des dispositifs transitoires pour accompagner, avant même l'élaboration du schéma régional, les acteurs touristiques, à la fois les collectivités, mais aussi les entreprises, de façon très concrète. C'est ces dispositifs transitoires qui nous ont permis d'accompagner ces rencontres du e-tourisme. Voilà. Par exemple, il fallait qu'on ait ces dispositifs. Et en parallèle, on a souhaité élaborer le schéma régional de développement touristique et des loisirs qui soit un petit peu la politique régionale partagée, concertée, donc élaborée en concertation avec tous les acteurs. Donc acteurs publics, les départements, les communautés de communes, mais aussi acteurs privés. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les professionnels et les acteurs privés s'impliquent dans cette élaboration. Donc on sort d'un cycle de conférences territoriales. On est allé un peu partout en Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des acteurs pour partager le diagnostic. Ça a été suivi d'entretiens individuels avec différents experts de différents domaines, à la fois touristiques, mais aussi de la mobilité, de la culture, parce que c'est des thématiques très transversales. Aujourd'hui, on achève la phase d'ateliers thématiques. Par exemple, trois ateliers thématiques qui touchent plus particulièrement à des sujets abordés dans ces rencontres du e-tourisme. Évidemment, l'écosystème numérique et l'innovation qui a eu lieu il y a quelques jours. Les acteurs sont tous unanimes pour dire qu'il y a une vraie nécessité d'accompagner la montée en compétence des acteurs sur ces questions du numérique. C'est donc ce que nous faisons dans nos dispositifs transitoires, mais que nous allons renforcer dans le cadre du schéma avec tous les autres acteurs, les départements, les communautés de communes. Il faut qu'on travaille ensemble à une vraie complémentarité de nos actions. La nécessité aussi de capitaliser sur la dynamique des start-up. Je sais qu'elles sont nombreuses aujourd'hui à être présentes. Je pense qu'on peut encore renforcer cette dynamique. Autre atelier qui nous a occupé, celui sur la professionnalisation. C'est un sujet évidemment très important et qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui. Et là encore, il ressort la nécessité de mieux faire intervenir le numérique. d'offrir des offres plus innovantes, mais aussi de mutualiser nos outils entre les différentes collectivités et les différents acteurs. Également un atelier sur l'offre touristique. Je sais qu'il y a différents débats lors de ces rencontres sur cette question-là. L'offre touristique, il ressort là encore la nécessité de mettre en réseau les différents acteurs. On a en Nouvelle-Aquitaine des acteurs très importants, des sites de visite extrêmement fréquentés et d'autres sites de visite peut-être moins fréquentés, mais qui viennent en totale complémentarité avec ces sites-là. Donc à nous de réfléchir collectivement à une façon de mettre en réseau ces différents sites. C'est quelques exemples comme ça que j'évoque là. Le schéma final sera... Donc là, on va commencer à travailler à son élaboration dès le mois de novembre et après avoir été représenté aux différents participants, sera voté en début 2018. Sachant qu'en parallèle, on accompagne les professionnels et les territoires via trois appels à projet. Un appel à projet qui nous permet d'aider à la structuration. Donc vous parliez de la loi NOTRe qui a un peu redistribué les cartes. On va aider les territoires à se structurer. Et également à développer des stratégies numériques collectives. Un appel à projet pour accompagner les projets touristiques innovants. Innovant, alors, soit via un volet numérique, mais aussi l'innovation, elle peut aussi être dans l'offre, dans la gouvernance. Donc tous les projets touristiques innovants, on propose de les accompagner via cet appel à projet. Et également un appel à manifestation d'intérêt qu'on a appelé EventTech qui nous permet de soutenir l'innovation dans le champ culturel, dans le champ de l'événementiel culturel. Parce qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui les événementiels culturels, je pense par exemple à un festival comme Gareau-Roc à Marmande, sont des facteurs qui favorisent l'attractivité et la notoriété touristique. Je crois, Christian, que vous avez aussi quelques événementiels sur l'agglo de Pau qui favorisent aussi, qui sont des éléments importants sur l'attractivité du territoire. Donc voilà quelques-uns des chantiers que nous avons devant nous. mais le principal, je pense, c'est vraiment de travailler ensemble, de mettre en place cette gouvernance partagée. C'est ce à quoi nous travaillons avec ce schéma régional. Et j'espère qu'on continuera à avoir ce travail collectif par la suite. Mais je suis assez optimiste sur cette question-là. Voilà. Merci Sandrine. Je vais passer la parole à Christian. Vous êtes habitué de cette table ronde des élus. Ça fait quelques fois que vous venez ici. Pau a été sous le feu des projecteurs ces derniers temps, avec notamment cette campagne présidentielle. Il paraît même que le selfie avec François Béroux est devenu une des attractions majeures de l'agglomération paloise. Est-ce qu'il y a quand même d'autres atouts aujourd'hui que vous mettez en avant ? Et est-ce que cette phase de restructuration, ce dialogue avec cette nouvelle grande région à laquelle vous appartenez, a redistribué un peu les cartes ? Où en êtes-vous aujourd'hui sur l'agglomération Pau-Bérne-Pyrénées ? Alors, Bérne-Pyrénées a changé de gouvernance. L'ancienne équipe est partie, une nouvelle est arrivée. Ça a changé dans la dynamique de travail. Mais sur le fond, ça n'a rien changé. L'une des idées les plus véniales que nous avions eu au précédent mandat, c'était de faire une direction commune lourde-Pau. On m'avait dit que c'était de financer les rencontres du e-tourisme à l'origine. Oui, c'était la deuxième idée géniale, celle-là. Excusez-moi, je vous manquerai tous mes devoirs. Je voulais saluer le président, quand même. C'est un minimum. Alors, lorsque je discute avec le maire de Lourdes, l'ancien, je lui disais, à Lourdes, vous avez tout. Vraiment, la deuxième ville hôtelière de France, c'est génial. Il me disait, non, non, détrompez-vous. Pour les gens qui veulent faire du tourisme cultuel, il y a tout. Pour ceux qui veulent aller se balader dans les Pyrénées, c'est à deux pas d'ici. Mais pour ceux qui veulent faire marcher leurs cartes bleues, faire un peu de tourisme urbain, aller faire un peu de shopping, à Lourdes, vous avez des bondieuseries, c'est tout. Donc, ils avaient besoin de Pau. Nous, on n'imaginait pas ça. Et ces décidations communes Pau-Lourdes qui marchent super bien, eh bien, c'est l'exemple type de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Autrement dit, savoir qui nous sommes, où nous sommes, et savoir ce que nous sommes et où nous sommes, le mettre en dynamique, en relation, dans un territoire plus grand. Parce que, au mieux, quand on vient de San Francisco ou de Bombay, au mieux, on connaît Lourdes, on connaît Biarritz. Au mieux. Et on dit, nous, on est au milieu. Ça veut donc dire, Sandrine, qu'il est bien évident que la politique touristique de l'agglomération passera par un travail de fond avec le département, avec le Berne, avec le département, avec la région. Alors, c'est compliqué, parce que nous, les élus, autrefois, on faisait un peu notre loi. Maintenant, il y a la loi NOTRe. Donc, ça bouscule un peu les choses. On est un peu moins... On est un peu plus sous tutelle. Les élus ont d'habitude de nous faire des dossiers super compliqués, et des tonnes de pages à remplir pour nous fêler son sou. Donc, tout ça va se simplifier, j'espère. Quant à François Bayrou, un de ses prédécesseurs, André Labarère, disait, écoutez, quand on parle de moi, en bien ou en marre, je m'en fous, l'important, c'est qu'on parle de moi. Donc, Bayrou est un plus évident pour l'agglomération. Ceci étant, nous ne trompons pas. Jean Lassalle doit faire 10 000 selfies de plus que François Bayrou. Il n'empêche que les résultats présidentiels prouvent qu'il n'y a pas que les selfies dans la vie pour réussir. Merci, Christian, pour cette conclusion. Monsieur le Président, je me tourne vers vous. Vous avez eu l'amabilité de nous rejoindre. Oui. Et on vous en remercie. Je déjeunerai. Que vous évoque, d'une part, la présentation de Birkjörd qu'on a eue il y a quelques instants, et puis, donc, ces discours des collectivités territoriales que vous êtes amenés à accompagner. Est-ce que vous vous inscrivez avec votre intelligence émotionnelle dans ces dynamiques et comment vous pensez pouvoir les soutenir ? Écoutez, alors là, c'est un sketch complet parce que moi, parler de politique, c'est un sketch, mais un vrai. Mais non, ce qu'on retient, et je pense que c'est des convictions de fond qu'on partage, c'est de voir une destination comme Copenhague qui se dit au final, si toi, déjà, t'aimes pas ta ville, comment veux-tu que quelqu'un l'aime ? C'est le challenge qu'on peut se donner, mais n'importe où, n'importe où, qu'on soit une grande ville ou qu'on soit un petit village, si les locaux ne sont pas heureux et ne profitent pas du développement touristique au final, ça sert à rien d'aller chercher un chinois ou un australien. Et c'est vrai qu'on rejoint vraiment ce qui a pu être partagé avant là-dessus. Moi, j'entends juste un mot, le mot partagé, c'est vrai que c'est, fais juste attention, moi, à quelque chose parce que c'est un mot qui aujourd'hui, c'est un peu le mot je trompe, c'est que tout est partagé aujourd'hui. Donc, t'as je trompe et ta stratégie, t'as je trompe et ta politique et c'est vrai qu'avoir ce que c'est vraiment le partager, le partager, ça veut dire aussi accepter. quand on partage le développement d'une stratégie, ça veut dire que l'autre en face a peut-être une vision différente et on le voit à tous les niveaux. Moi, je sais, sur le terrain, on travaille au quotidien comme ça, de voir une destination qui accepte de co-créer, c'est le mot à la mode, de co-créer une stratégie avec des acteurs touristiques, il faut voir si elle est prête vraiment à la co-créer et accepter des idées qui sont totalement différentes. Juste une illustration, quand on demande à des gens en face de vous de donner des adresses pour eux pertinentes mais qui ne sont pas dans cette fameuse délimitation administrative d'un office de tourisme et là, le stress commence et j'imagine à ce niveau le stress donc je l'imagine au niveau régional. Voilà. C'est pas mal comme discours d'élu, non ? Très bien. Merci. Merci Pierre. Dernière question pour conclure cette table ronde, je suis désolé, on a déjà un peu pris de retard et si on veut vous ménager une petite pause pour prendre un café dans la salle en rifaisant où se trouvent les exposants, sur le programme de ces deux journées que vous avez étudié et je pense que vous allez passer un petit moment avec nous et je sais notamment Sandrine que vous allez accueillir les entreprises néo-aquitaines en début d'après-midi. Quel est l'atelier ou la séquence plénière qui a attiré votre attention sur laquelle vous avez demandé ou vous allez demander à avoir un retour ou une synthèse plus particulière ? C'est compliqué de faire un choix tellement le programme est varié et intéressant. Moi j'en retiendrai à les deux qui sont vraiment les thématiques qui nous préoccupent actuellement avec nos partenaires l'ensemble de nos partenaires je salue parce que beaucoup sont là aujourd'hui les CDT les ADT le CRT notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma c'est la question de la mise en cohérence des systèmes d'information touristique voire même de leur existence puisque j'ai vu que dans la journée de demain il y a une battle consacrée à cette question est-ce qu'il faut avoir ou pas des systèmes d'information touristique donc je regarderai avec intérêt les conclusions de cette battle et je citerai aussi la problématique et les enjeux des plateformes de commercialisation à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine est-ce qu'il nous faut mettre en place une plateforme à l'échelle de la région ou des plateformes départementales donc autre question qui se pose dans le cadre de nos ateliers donc vos réflexions viendront parfaitement les compléter et éclairer nos réflexions alors ces deux ateliers se déroulant sur la même session la quatrième on remercie par avance les étudiants du master à geste qui vont nous faire des synthèses de tous les 25 ateliers qui auront lieu de vous les transmettre avec impatience Christian de votre côté est-ce qu'il y a des séquences qui ont retenu votre attention plus que d'autres j'attends les messages du nouveau patron du tourisme de la Nouvelle Aquitaine parce que lorsqu'on a une vision nationale internationale comment cette vision nationale internationale on peut l'appliquer sur un territoire qui au dimension internationale est un petit territoire mais il a certainement des choses à développer à partir de cette expérience donc je vais être très attentif cet après-midi à ce que va nous dire Michel Durieux mais pardonnez-moi de réagir à l'élection du président parce que le coeur est quelque chose d'important qui nous fait battre qui nous procure beaucoup de bonheur enfin c'est exceptionnel le coeur c'est pas monsieur le président sauf que le coeur c'est une pompe voilà et si la pompe ne marche pas le coeur n'existe pas ça veut donc dire que nous avons besoin d'outils pour faire fonctionner la pompe et nous avons donc besoin de votre challenger et de son savoir-faire bien merci beaucoup à tous les deux Christian, Sandrine Pierre également vous pouvez les applaudir applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada